On était à l'instant sur l'huile, on va passer la restauration de mobiliers anciens dans la région. Et Nathalie, ça c'est de l'excellence à la française dans l'artisanat traditionnel. C'est un métier qui m'impressionne parce que c'est un métier qui nécessite plusieurs savoir-faire. Il faut savoir travailler le bois, il faut savoir travailler le métal. Donc on est à la fois ébéniste, doreur, cisleur. Il faut s'intéresser aussi à l'histoire de son pays parce qu'il y a tout un travail de recherche avant de commencer une restauration. Mais nous on est parti à l'huile à la rencontre de Bernard qui est un restaurateur talentueux, passionné par son métier et qui travaille depuis 2006 avec son fils Kevin. Donc la relève est assurée. À Luine, il existe un restaurateur de mobiliers anciens, pas tout à fait comme les autres. Depuis l'âge de 16 ans, Bernard vit avec le bois, sa matière de prédilection, une passion unique en son genre. Et lorsqu'il choisit dans son atelier sa matière première pour une restauration, tous ses sens sont en éveil. Le toucher et plus surprenant, le goût. Et vous allez voir qu'il ne fait pas les choses à moitié. Si je peux me permettre, c'est là qu'on voit bien la couleur. Et on obtient des rendus une fois vernis au tampon magnifiques. Il y a des bois qui ont un certain goût. Là, c'est plus pour voir la couleur et pour voir s'il va correspondre à ce que je veux faire avec. Au milieu de ces centaines d'essences de bois, Bernard est dans son élément. Cette matière n'a plus aucun secret pour lui. Le contact, il reste en permanence charnel. Il reste en permanence rien qu'à prendre une feuille. Je connais son épaisseur et je connais sa texture. Pour devenir restaurateur de meubles anciens, Bernard est passé à Paris par la célèbre école Boulle qui a formé les plus grands artisans d'art. Là-bas, il a appris qu'avant de commencer un chantier, il fallait apprivoiser le meuble. On ne peut pas se lancer dans une restauration directe si on ne ressent pas le meuble. Il y a des meubles où j'ai passé, il y a des grosses commodes boues, des meubles comme ça très complexes où j'ai passé jusqu'à 3 semaines. Le client arrivait en me disant tu ne l'as pas commencé, je lui disais non, je ne le sens pas encore. Peut-être on est serré trop en arrière ici. Peut-être on est serré un peu plus en avant. Il faut vraiment essayer de... Tu sais quoi, tu vas faire un tri sur ta cale. Restaurer des meubles Louis XVI, c'est une histoire de famille. Kevin, son fils, a décidé de suivre les pas de son père en embrassant la même carrière. Une décision qui n'a pas été évidente. J'ai appris qu'il voulait faire mon métier, pas de sa bouche, mais de sa bouche d'une copine à lui. Au début, il a presque nié. Et puis après, il a avoué qu'en fait, il avait un peu peur de ma réaction, de savoir si j'étais d'accord ou pas. Et c'est comme ça que j'ai appris. Et du coup, on l'a dirigé dans cette voie-là. Le fils de Bernard est tombé dans le métier tout petit. Enfant, il suivait son père et regardait émerveiller les antiquaires apporter leurs meubles à restaurer. Et même si aujourd'hui, il a de l'expérience, il a toujours besoin d'un regard à viser. Dans ce métier-là, on apprend tout le temps et on a toujours besoin d'un conseil de plus expérimenter. Et même les plus expérimentés, je dirais, apprennent avec les trouvailles des plus jeunes. Kevin et Bernard apprennent l'un de l'autre. Et la confiance est là. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est le fils qui va restaurer ce meuble d'appui Napoléon III en laiton et en écaille de tortue. Et la première étape consiste à faire un diagnostic. Alors, dans la première étape de la restauration, on regarde ce qui se passe. Et là, on voit qu'il y a une grande, grosse fente qui fait que la porte n'est plus droite à travailler. Il manque aussi ce décor de marqueterie que Kevin va devoir reproduire en réalisant un calque. Ce qui me plaît vraiment, c'est d'arriver à refaire une pièce. Et qu'une fois que le meuble est fini, on ne sait plus quelle pièce a été refaite et n'est pas d'origine. Pasticher et respecter le travail des anciens, voilà le devoir de Kevin. Un travail minutieux qui n'a qu'un seul moteur, la passion. Quand on me dit bon courage pour ta journée de travail ou quoi, moi je leur réponds, c'est pas du courage qu'il me faut, c'est que je vais m'amuser, c'est du plaisir. Cette étape, Kevin la maîtrise largement, mais Bernard n'est jamais bien loin. C'est pas contrôlé, c'est juste jeter un oeil attentif et jeter un oeil pour être sûr qu'il n'est pas à refaire ou qu'il ne se fasse pas plus crier dessus. Parce que vraiment, il a fait n'importe quoi, mais ce genre d'étape, il est largement capable de le faire tout seul. Ça m'approuvation quoi. T'es d'accord ? T'as pas besoin de moi pour ça ? Non, j'ai pas besoin, mais tu viens quand même contrôler. J'ai étonné, c'est tout, pour voir qu'il n'y a rien qui soit oublié, ça s'arrête là. Avec ou sans son père à ses côtés, Kevin continue la restauration en collant le calque sur du laiton afin de pouvoir ensuite le découper à la scie. J'adore découper, c'est vraiment un moment qui me plaît et on ne pense à rien, on regarde juste le trait, il faut suivre le trait. Et vraiment, j'aime bien ça. Après quelques efforts, voilà le résultat. Une marqueterie de style Napoléon III, toute neuve. Elle va être ensuite recollée, puis serrée entre des étaux pour bien la fixer. Mais avant de livrer un meuble à un client, Bernard se charge de la partie la plus délicate de la restauration. Le vernissage, pour lequel il faut un doigt de thé qui s'acquiert avec l'expérience, mais aussi l'instinct. Le vernis, c'est une question de ressenti. Il y a des gens qui vernissent très bien de suite, il y a des gens qui ne verniront jamais de leur vie. Ça se sent au bout des doigts, on ne peut pas vernir avec des gants, ça se sent vraiment au bout des doigts. Et si le tampon accroche, c'est que le vernis va être beau. Et ça ne s'explique pas, je n'arrive pas à expliquer à un jeune comment on vernie, je lui montre les gestes. Et c'est lui qui me dit au bout de quelques temps, ça y est, je le tiens ou je ne le tiens pas. A la fin de chaque restauration, Bernard se sent fier de pouvoir perpétuer cette tradition ancestrale. Ce métier, c'est vraiment toute ma vie. Et dans chaque meuble, malgré tout, qu'on ne fasse que restaurer le meuble, on a toujours une côté, une participation à la création du meuble, même si ce n'est pas nous qui l'avons créé. Parce qu'on le fait renaître en fait. En redonnant vie à ses meubles, Bernard ferme en quelque sorte le livre de leur histoire, pour mieux en recommencer une autre, encore plus belle. Et Bernard nous a prêté deux magnifiques cartels d'époque Louis XIV. Un qui a été restauré et un autre qui va bientôt être restauré. Alors on reconnaît le style, enfin l'époque Louis XIV, notamment à la marqueterie boule, du nom du célèbre ébéniste André Charles Boulle, qui a vraiment révolutionné les arts décoratifs sous Louis XIV. Il a surtout apporté cette technique de jouer entre les motifs, une superposition entre des motifs en laiton, sous fond, des cailles de tortues. Et on reconnaît aussi la symétrie des décors, regardez ce masque symétrique, les différents motifs, donc tout est en symétrie, contrairement au style Louis XV où on était plus dans des enlevés. Là on est vraiment dans de la symétrie, même à l'intérieur du mécanisme, on ne pourra pas le montrer. Alors c'est marrant parce qu'à l'époque on utilisait de l'écaille de tortue, mais maintenant c'est réglementé, non ? Tu as raison de le préciser, l'écaille de tortue, il faut avoir un agrément ministériel, c'est très réglementé puisque la tortue est protégée, et donc c'est très compliqué pour en avoir. Et alors je voulais vous montrer que, pour obtenir un cartel comme celui-ci, c'est bien trois semaines, voire un mois de restauration. Regardez celui qui est à côté, il est quand même très abîné. Alors ce qu'il faut faire, c'est d'abord il faut démonter le cartel entièrement. On enlève tout, on va le remonter après comme un puzzle, et il y a tout un travail de reconstitution des motifs, comme quand on a des manques, vous voyez ici par exemple. Là ça demande encore plus de temps de travail, il faut reconstituer les manques que l'on voit là. Après on va remonter notre cartel, et là on va le polir, pour donner au laiton son éclat d'antan, comme ici, regardez. Vous voyez un peu la différence entre les deux cadrans ? Et on va également polir l'écaille de tortue. Alors est-ce que vous savez comment on obtient ces différentes teintes d'écaille de tortue ? Non. L'écaille de tortue est transparente. On va mettre d'ailleurs une feuille colorée, et donc là c'est l'œil de l'artiste qui va juger le bon dosage entre la couleur de la colle naturelle, la feuille colorée, et également l'écaille de tortue. Donc vous voyez, c'est quand même un travail qui nécessite, comme je vous l'ai dit, la maîtrise de plusieurs savoir-faire. C'est un métier qui est passionnant, et grâce à des artisans comme Bernard et maintenant Kevin, on va dire que notre patrimoine français est entre de bonnes mains. Donc voilà, ça nous rassure. Écoute, c'est vraiment de l'art et de l'excellence pour la restauration. T'as raison Nathalie. Quel beau travail ! Et Kevin est venu nous faire un petit coucou là. Il représente la famille. Il est venu nous faire un petit coucou sur l'émission. Merci à toi Kevin d'être venu. Voilà l'artisanat de haute performance. Vous remarquez qu'il est en France, on s'y intéresse dans l'Ini en France, avec Nathalie dans le Maine in France tous les jours. Et la transmission de père en fils. On aime bien ça, à midi en France. C'est remarquable. Très très beau travail de restauration. Et Dieu sait, si on a des œuvres d'art, il faut des gens comme monsieur, ou des entreprises comme la sienne pour pouvoir faire que vous puissiez encore les mirer, les admirer, et aller les voir ou dans les musées ou peut-être les posséder pour les plus chanceux d'entre vous.